J'ai vu hier PSG contre l'OM. Franchement, quand je vois les briquets, les bouteilles, les téléphones giclés sur Neymar lorsqu'ils tirent les corners, j'ai envie de balancer un gros coup de bastou sur le bouton et espérer que jamais, lorsqu'un buteur tapera du bord de la touche, il recevra des immondices sur la gueule. On a encore un temps d'avance au rugby, mais quand je vois ce qui s'est passé hier, franchement, dans ce match un peu tendu, et un mec qui est pour rien, c'est pas de sa fausse si on le file 30 barres par an, se faire assassiner de projectiles et être obligé de sortir du corner, attendre et tout, je me dis que quand même, on a un sport fabuleux. Effectivement, actuellement, il y a Clermont qui caracole, qui a mis 40 points à casse, quand même, le champion de France. D'ailleurs, j'ai apprécié à la mi-temps qu'on pose la question à Yoast, comment ça se fait, comment ça se passe et tout. Il a répondu par une phrase très simple, il a dit « Les Clermontois sont plus agressifs que nous, point barre ». Terminé. En fait, je me dis que Clermont doit attendre avec impatience les phases finales, parce qu'est-ce qu'ils seront en forme, autant en forme dans six mois que maintenant ? Je ne sais pas. J'espère pour eux qu'ils n'auront pas beaucoup de blessés, parce que s'ils tournent comme ça, mais tourner comme ça de septembre à juin, pour moi, ça me paraît difficile. Automatiquement, il va y avoir une baisse de régime, je ne sais pas à quel moment, peut-être pendant les doublons, peut-être pendant le tournoi. Mais en tous les cas de cause, on a assisté à un bon match et à un bon spectacle. Un bon spectacle, un bon match de rugby, ce qui n'était pas toujours le cas ce week-end. Antoine Dupont, déjà, il peut envoyer une pièce de champagne à son chirurgien, parce que revenir huit mois après, en général, lorsqu'on s'est opéré à des croisés, c'est minimum un an avant de rejouer, minimum un an et demi avant de retrouver la forme. Alors effectivement, il est costaud des cuisses, il a dû se préparer comme un fou, et surtout, il a retrouvé des jambes et peut-être encore plus de fraîcheur et de dynamisme et d'explosivité qu'il avait avant. Sur ce match, il a flingué les Perpignanais, parce que je pensais franchement qu'il y avait quelque chose à faire après leur victoire à l'arraché contre le Leinster. Je pensais qu'ils ont une décompression. En fait, ils envoient la meilleure équipe, donc ils continuent, ils appuient où ça fait mal. Mais je ne désespère pas pour Perpignan. Je pense qu'ils ont toujours une carte à jouer. Et que le prochain Perpignan-Toulon, je ne sais pas, ça sera sympa. Le jeu produit de Montpellier est un immense gâchis. Alors, s'ils ont les moyens de faire autre chose, oui, mais ils ont perdu Mog, qui était quand même un arrière avec un pied gauche et qui avançait, qui est en bout de ligne. C'est une équipe qui joue tout sur la puissance, la destruction, le défi physique et le balayage dans l'axe. Un jeu de bourrin comme ça, je veux dire, quand on a l'ambition d'être champion de France, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de Montpellier. Comme je l'ai dit la dernière fois, en plus, ils sont entraînés par un mec qui a entraîné Bruxelles en Écosse, qui a entraîné Clermont avec d'autres ambitions de jeu. Donc, premier coup de Bastos, je confirme, je confirme que Montpellier, pour moi, pour moi actuellement, n'a pas l'indimension pour être champion de France parce qu'en phase finale, effectivement, le rugby commence devant, mais l'important, c'est ce qui se passe derrière, 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 avec des cannes. Mon rad en a viré pour moins que ça. Mais donc, moi, je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance, je ne suis pas là pour tirer sur Colasso, mais j'ai envie de leur dire, mais les gars, amusez-vous un peu plus. Il n'y a pas eu un offload, pas une passe après contact, pas beaucoup de percées, une percée de Fekitoa qui doit donner tout de suite à gauche sans réfléchir. Donc, il y a une équipe de stars, mais qui ne jouent pas ensemble. Donc, parce que devant, c'est bon, derrière, c'est bon. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, effectivement, le mystère, il est là. Le mystère, il est là. Je ne pense pas qu'ils descendent en pro des deux. Ils vont se maintenir. Mais par contre, le top 6, close at the market. J'ai bien peur que Toulon, cette année, achète la serviette et la crème ambrosée au mois de mars.